La dernière cigarette, Alex Nikolavitch. Alors, si on parlait un petit peu d'Alex Nikolavitch avant de parler de cette bande dessinée-là. Alex Nikolavitch, c'est quelqu'un que moi je connais comme traducteur de comics. C'est dans les comics français que j'ai vu son nom apparaître pour la première fois, c'était un traducteur. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer en Goulême. On y revient, en Goulême, rencontrer des gens en Goulême, c'est sympa. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé un contact discontinu. C'est-à-dire que régulièrement on s'est croisés, régulièrement j'ai eu des nouvelles, régulièrement on a pu parler un peu. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour sa simplicité, sa connaissance. Parce que c'est quelqu'un de très très cultivé, pas seulement dans le domaine des comics. A ce titre, je vous conseille spécifiquement sa chaîne YouTube. Où il ne poste pas grand-chose, mais quand il fait des petites vidéos, c'est vraiment super sympa. Ça change un peu de ce qu'on peut voir sur le web et sur YouTube en général. Et c'est vraiment très très agréable. D'ailleurs, ça me fait penser que je mettrai un lien vers sa chaîne sous cette vidéo quand je la posterai tout à l'heure. Et donc parmi les choses qu'Alex Nikolavitch a fait, il a fait des livres sur le sujet des comics, sur le mythe du super-héros entre autres. Il a aussi scénarisé des bandes dessinées et des comics. C'est entre autres lui qui a scénarisé la version française de Spawn Simone. Et c'est à cette occasion-là qu'il dédicassait en 2004 à Angoulême et que je l'ai rencontré pour la première fois. Quelqu'un de très sympathique, de très cultivé. Donc on ne pouvait que s'entendre tous les deux, je crois. Et c'est lui qui m'a parlé entre autres de cette bandes dessinées-là qu'il avait fait avec un auteur que je ne connaissais pas qui s'appelle Marc Botta et qui est La Dernière Cigarette. Alors, de quoi ça parle ? Déjà la première chose c'est que ça parle de guerre. Ça parle d'un officier russe et d'un officier allemand qui pendant la guerre se retrouve tous les deux dans une maison au plein milieu d'un champ de bataille et qui partage une clope. Voilà. Et puis la fin de l'histoire, c'est qu'il se retrouve après la guerre. Je n'en dirai pas plus, je ne vais pas déflorer le contenu parce que c'est quelque chose qui doit s'apprécier, qui doit se lire. Ce que j'apprécie tout particulièrement dans cette bande dessinée, c'est le style artistique du dessinateur Marc Botta. Qui là aussi n'irait pas partout. Mais là qu'on peut voir... J'essaie de trouver différentes pages. Voilà. Donc c'est très sombre, très noir, très abstrait. Et il se trouve que le postulat de la bande dessinée, c'est que c'est quelqu'un qui se rappelle ce qui s'est passé. Parce que c'est des souvenirs qui nous sont racontés, on ne le vit pas en temps réel. Et le côté un petit peu évanescent des dessins, le côté c'est plus très clair, souvenirs un peu oubliés. Je trouve que graphiquement, c'est très très bien rendu par le dessinateur. Il n'y a pas ou peu de couleurs. Il y a quelques touches de jaune, voilà. Mais c'est vraiment très très sombre graphiquement. Mais ça raconte une très belle histoire. Et c'est une histoire qui colle bien avec ce qui se passe en ce moment avec la guerre en Ukraine. Et quand une oeuvre nous permet de nous replonger sur ce qui se passe en ce moment et de le remettre en perspective différemment, c'est très très bien. Donc, lisez du Alex Nikolavich, et lisez en particulier La Dernière Cigarette, si vous réussissez à le trouver. C'est chez les éditions La Cafetière, qui n'est pas forcément une boîte d'édition très très connue. Mais qui, à cette occasion-là, a sorti quelque chose pour moi de fabuleux. Et puis bien évidemment, une petite présentation. J'avais eu à l'époque des délicaces d'Alex Nikolavich et de Marc Botta que j'avais fait faire quand j'avais acheté cette histoire. Voilà, La Dernière Cigarette, un conseil lecture non comics. Mais ça peut être sympa des fois de lire autre chose que du comics. Et puis je ne suis pas obtu. Allez, on passe à la suite.